Ce soir, au Nouveau-Nationale, tapez-clé. Ouverture d'une enquête au BEI à la suite d'un décès d'un membre de la communauté Innu de Matimekoush-Lajon impliquant une voiture de patrouille de la S.U. La semaine dernière, une soirée mémorable pour une violoniste mohawk. Tara-Louise Montour, originaire de Guyanahuagé, a été choisie pour être la soliste du concerto phénix. Alors, ça prend un peu plus longtemps à prendre une pièce de vraiment apprivoiser. En entrevue, Suzy Badil, professeure de l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue. Kwe, bonjour! Je m'appelle Shushan Bakon et je vous souhaite la bienvenue au Nouveau-Nationale d'APTN. Un membre de la communauté Innu de Matimekoush-Lajon est décédé après avoir été happé par une voiture de patrouille de la Sûreté du Québec conduit par deux agents. L'incident s'est produit après minuit le samedi 24 février dernier. Le Bureau des enquêtes indépendantes du Québec a ouvert une enquête. Pierre-Alexandre McKenzie, 22 ans, est décédé sur la route entre Chiffardville et la communauté de Kawawash-Chikamash. Il y a peu de détails sur l'incident. Aucune explication n'a été donnée sur les raisons pour lesquelles McKenzie était à pied sur cette route entre les communautés. À 1h30 du matin, la SQ a bloqué le chemin Nascapi à la suite de l'incident. Cinq enquêteurs du BEI ont été envoyés à Chiffardville pour l'enquête. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le i-n-f-o-nouvelle-au-pluriel-arrobas-aptm.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au arrobas-nouvelle-au-pluriel-aptm en un mot et sur x-arrobas-nouvelle-au-pluriel-aptm. La semaine dernière, Phénix, un concerto pour violon du compositeur québécois Louis Babin, a été présenté en première nord-américaine à Montréal. La violoniste Tara Louise Montour, originaire de Ganoaguet, a été choisie pour être la soliste de cette soirée unique. Maricela Amador nous raconte. Pour la violoniste Mohawk Tara Louise Montour, ça fait une heure de gloire que de jouer dans le solo dans Phénix, un concerto pour violon présenté par l'Orchestre classique de Montréal. Mais il s'agissait d'un défi de taille. Le concerto n'a été joué qu'une seule fois en France, en 2015, et n'a jamais été enregistré. Travailler sans un enregistrement, c'est définitivement une approche différente. Quand on a le répertoire standard où il y a une quinzaine d'enregistrements au bout des doigts sur YouTube, tout ça, mais ça prend un peu plus longtemps à prendre une pièce de vraiment apprivoiser. Cependant, elle a déclaré que le fait de pouvoir discuter avec le compositeur Louis Babin a facilité le processus laborieux. Avec une nouvelle oeuvre, c'est moi qui établis un peu la tradition. Je suis la première à le faire. Alors c'est vraiment un honneur et puis c'est un processus que j'ai eu beaucoup de plaisir. L'histoire du Phénix est celle de la mort et de la Renaissance. Et Babin pense que la plupart des gens peuvent s'y reconnaître. J'ai eu beaucoup de, je dirais, de changements de tangente dans ma vie et je crois que ça touche beaucoup de monde. C'est pas tout le monde qui va avoir le cancer, mais il y en a beaucoup qui vont avoir à changer de travail, qui vont changer de lieu, qui vont changer de milieu de vie, etc. Alors pour moi, c'est ce que ça représente Phénix. Le compositeur a ajouté qu'il était très reconnaissant à l'Orchestre classique de Montréal d'avoir accepté de présenter le concert dans le cadre de sa programmation, même si un enregistrement n'était pas disponible. Taras Kulich, directeur général de l'Orchestre classique de Montréal, a expliqué que l'histoire et la musique se complémentent d'une manière qui attire le public. Ça fait partie de notre mission de présenter des artistes, des compositeurs autochtones au moins une fois par année. Et donc, cette année, on a choisi Tara Louise. De nombreux membres de la communauté de Kanawake ont assisté au concert. Je suis très, très contente, puis ça me fait vraiment chaud au coeur d'avoir le support de la communauté. Je suis très, très contente de pouvoir présenter cette oeuvre. La violoniste a souligné qu'il était très important de représenter sa communauté. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Des élèves ont célébré la réconciliation à l'externat Mont-Jésus-Marie et au Collège Jean de Brémeuf à Montréal pendant une journée, où la musique et la culture innu étaient à l'honneur. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Maten, Minan et Shawit ont performé récemment à l'externat Mont-Jésus-Marie et au Collège Brémeuf de Montréal. Cet événement faisait suite à l'énorme succès de la cérémonie organisée par l'école pour commémorer la journée de la vérité et de la réconciliation en septembre. Ce matin, j'étais vraiment ému par ces jeunes-là. Alors que les enfants ont dansé et chanté au son de la musique innu. Et du chef, comment qu'on peut contribuer à la réconciliation? Le chef de la communauté de Matimé-Couche-Lac-Jones, Réal McKenzie, avoue que cela fait plusieurs années qu'il est en politique. 21 ans en tant que chef. J'ai toujours, toujours d'abord priorisé la jeunesse. Et Dieu sait que la jeunesse dérape. Notre jeunesse est malade dans la conjonction de drogue-boisson. On sort d'un événement vraiment triste, un jeune qu'on a perdu de 23 ans la semaine dernière. Alors, tu sais, pour moi, ça vient me chercher ces choses-là. Puis je dis, il faut faire de quoi? À travers une réconciliation qu'on veut que les peuples se respectent. Audrey Bélanger, directrice de l'école secondaire du Collège Jean-Debré-Boeuf, dit être fière de l'organisation de l'événement. Elle ajoute qu'elle a connu le chef McKenzie lors de sa première visite cinq mois auparavant. Selon Bélanger, l'auditoire est tombé sous son charme. Ici, on a essayé de former nos profs à essayer de faire comprendre aux élèves que, par exemple, en histoire, on peut voir l'histoire du Québec et du Canada sous différentes perspectives. Yann Lafrenière, ministre responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, explique l'importance de ce rendez-vous dans son horaire. Pour lui, c'est la jeunesse qui pousse les gens à devenir meilleurs. Quand j'ai su par le chef McKenzie comment ça avait été organisé, que ça venait d'un enfant, d'une jeune fille de 9 ans, qui voulait faire la réconciliation, qui voulait faire un rapprochement des peuples. Moi, je ne pouvais pas manquer ça, puis ça me touche énormément. Le chirurgien Stanley Volant était présent lors de la présentation du spectacle auprès des enfants en matinée. Il s'est confié que sa fille va à l'externant Mont-Jésus-Marie. Pour le chirurgien de Pessamite, voir les gens s'amuser ensemble et apprendre à se connaître fait partie du processus de la réconciliation. Merci! Il y avait juste ma fille qui est autochtone. Ça fait que c'est 480 élèves, moins un qui est autochtone. Ça fait que c'était vraiment beau. Et de voir ma fille, les yeux allumés, puis être fière d'être Innu. Je suis Shane Bacon, Nouvelle Nationale d'APTN, Montréal. Après la pause, un établissement d'une énorme aire marine de conservation sur les rives sud-ouest de la baie James et de la baie Duton. À venir. Soyez là! Rebienvenue! Un groupe de Premières Nations du nord de l'Ontario est sur la bonne voie, vers l'établissement d'une énorme aire marine de conservation sur les rives sud-ouest de la baie James et de la baie Duton. Le conseil Moshkegawuk a annoncé l'achèvement de son étude de faisabilité tout récemment, lors d'une conférence de presse dans la Première Nation, Kashishwan. Voici un reportage de Fraser Needham. L'étude portait sur une zone de 86 000 kilomètres carrés, une superficie un peu plus grande que celle de la province de Nouveau-Brunswick. Cette zone s'entend de la pointe sud-ouest de la baie James vers le nord-ouest jusqu'à la baie Duton. Il a des ours polaires, des boulugas et des oiseaux migrateurs. Le grand chef adjoint, Amos Wesley, veut protéger l'environnement de la région pour les générations à venir. It's up to us to fight to keep it green, to keep it pristine, to keep it breathing. Natasha Martin est la seconde grand chef adjoint du conseil Moshkegawuk. Elle dit qu'il est important que les Premières Nations exercent des pressions pour créer une ère marine nationale de conservation. Sam Hunter, environnementaliste de la Première Nation, Wynosk, affirme que les changements climatiques sont une des principales raisons de la région. pour lesquelles la région doit être préservée. The number one carbon sink in the world is the oceans, followed by the peedlands. And then to understand how to reduce your carbon footprint. It's very important, I think, understanding these carbon sinks is one thing. The most important thing is reducing your carbon footprint. Le conseil Moshkegawuk est composé de huit Premières Nations différentes. Dans l'ensemble, il y a un consensus sur la conservation de la région. Mais l'entente sur la façon de le faire est une autre histoire. La méfiance à l'égard du gouvernement est élevée. Comme un témoin, cet échange avec le secrétaire parlementaire du ministère de l'Environnement et du changement climatique, Adam Van Coverden, au cours de la conférence de presse. Madeleine Scott, conseillère de bande de la Première Nation de Fort Albany, convient que les Premières Nations doivent réfléchir avant de signer un accord avec le gouvernement fédéral. Laurence Martin, ancien grand chef du conseil Moshkegawuk, dit comprendre les préoccupations. Mais elle croit que les Premières Nations finiront par pouvoir conclure un accord avec le gouvernement avec lequel tout le monde pourra vivre. L'étude de faisabilité n'est qu'une première étape au processus. D'autres négociations et consultations avec le gouvernement, de l'Ontario, du Nunavut et celui du fédéral suivront. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle Nationale d'OPTN, Ottawa. Le conseil municipal de Vancouver a donné le feu vert à trois Premières Nations qui souhaitent exploiter leurs terres traditionnelles, ce qui contribuera grandement à réduire la pénurie de logements. Un reportage de Tina House. En 2016, les trois Premières Nations avoisinantes de la ville de Vancouver ont acheté 90 arcs de terrain, dans le cadre d'une entente de 480 millions de dollars avec le gouvernement fédéral. Il est situé dans un endroit de choix, de l'autre côté de la rue, en face de la plage de Jericho et de l'ancien village de Yelmuth, où des nombreuses Premières Nations se ruinissent. L'endroit était inoccupé jusqu'à aujourd'hui. La ville de Vancouver a autorisé les trois nations à explorer leurs terres, ce qui va transformer le marché en difficulté de logements locatifs à Vancouver. Ces représentations d'artistes montrent à quoi cela ressemblera éventuellement, y compris 13 000 condos locatifs, subventionnés et privés, qui accueilleront 24 000 résidents. Les espaces qui seront consacrés aux entreprises commerciales et industrielles légères ainsi qu'aux commerces de détail devraient créer plus de 3 000 nouveaux emplois. On y trouvera également des places en garderie, des parcs et des espaces sociaux culturellement importants, y compris des studios d'artistes pour la sculpture, le tissage et d'autres activités. Le plan d'aménagement comprend également une bibliothèque non traditionnelle et un lieu de rassemblement cérémoniel. Jen Thomas, chef de l'amnation Slay-Watuth, est fière de tout le travail accompli pour réaliser ce projet. William George Thomas est un agent de liaison culturelle pour les trois nations. Et il a pris part au processus de planification. All of the artists from all Musqueam Squamish and Slay-Watuth are going to be all over the project. And it's really going to try and illustrate the story of Yelmoh, which is where Jericho is, the story of Yelmoh and how Musqueam Squamish and Slay-Watuth have historically always been here. It's very exciting. You know, this is a dream come true. And I'm going to go back to late Leonard George. You know, this is one of his biggest dreams, the three nations to come together and be developers like this in our own shared territory. It's... I know he's smiling down on us right now. Le projet se déroulera par étapes au cours de 25 à 30 prochaines années. Un reportage de Tina House, Nouvelle Nationale d'APTN, North Vancouver. Cette année, une organisation humanitaire dans la capitale du Nunavut a un plan ambitieux pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la ville. Leur plan est de faciliter l'accès aux aliments traditionnels sauvages. Trevor Wright en a plus. Le Centre alimentaire communautaire Yektavik, à Iqwa-Luit, offre des repas quotidiens, des boîtes d'aliments et des cours de cuisine aux résidents. L'organisme cherche maintenant à améliorer l'accès aux aliments traditionnels inuits. Les aliments sauvages seront préparés et vendus à cet endroit. L'organisme envisage également la création d'un magasin de produits alimentaires en vrac pour rendre les produits de base plus abordables, à un endroit où les prix sont parmi les plus élevés au Canada. Le Centre alimentaire collaborera avec un réseau de chasseurs. L'un des principaux objectifs est d'aider les familles à faible revenu. Les deux nouvelles installations offriront différentes options de prix, où les résidents pourront payer ce qu'ils peuvent, y compris des options d'achat de nourriture au prix coûtant, ou la possibilité de payer au suivant, pour que d'autres acheteurs puissent en profiter. L'organisation est confiante dans le fait que les nouvelles installations seront opérationnelles d'ici le printemps. Un reportage de Trevor Wright, Nouvelle nationale d'APTN et Colwit. Au retour, Suzy Basile, professeure de l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue. Restez là! Rebienvenue! En entrevue cette semaine, nous discutons avec Suzy Basile, professeure de l'Université du Québec en Abitibi, Témiscamingue. Alors que la fin de la période de récolte des données de la deuxième phase de son étude se termine bientôt. Les chercheuses seront au Centre de santé de Ganawhage le 20 mars prochain et à Odanak le 21 mars. La voici. Coué, Suzy Basile, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Coué, Chuchane. Coué. Vous êtes dans une deuxième partie de votre étude, l'étude portant le nom Consentement libre et éclairé et les stérilisations imposées des femmes des Premières Nations et des Inuits au Québec. Est-ce que tu peux nous parler d'où vous en êtes rendue? Oui, en effet. On a débuté la phase 2 de cette recherche-ci en juillet dernier. Et depuis, nous allons à la rencontre des femmes autochtones qui nous invitent à aller les entendre chez elles, dans leur communauté ou encore en ville ou en ligne aussi parfois. Et nous récoltons des témoignages supplémentaires sur les sujets de stérilisations imposées. Donc, on parle soit d'une ligature des trompes ou d'une hystérectomie que les femmes ont subies sans leur consentement. Mais aussi, on a des questions sur les violences obstétricales en général. Donc, les autres formes de violences que certaines femmes ont vécues pendant leur grossesse, lors de l'accouchement, puis parfois après aussi. Puis, dans cette deuxième partie, qu'est-ce qui ressort le plus? Bien, premièrement, on rencontre beaucoup plus de femmes que l'on pensait au départ. On est à presque trois fois le nombre de personnes qu'on avait déjà rencontrées et on n'a pas terminé. Alors, c'est une surprise en même temps que c'est une triste surprise, mais on veut documenter et entendre le plus de femmes possible sur le sujet. Pour plusieurs d'entre elles, c'est la première fois qu'elles parlent de leur vécu, des violences qu'elles ont vécues dans un contexte de grossesse et d'accouchement. Pour d'autres, c'est des histoires bien anciennes ou bien cachées dans leur famille. Puis là, pour la première fois, elles osent en parler, en profitent pour le dire aussi à leur famille, à leur fille, à leur fils. Donc, on assiste à toutes sortes de dévoilements comme ça qui, au final, après, les femmes nous disent que ça fait du bien de finalement parler de ce qu'elles ont vécu et de faire connaître cette réalité-là aux autres femmes autochtones aussi et les plus jeunes qui doivent savoir quels sont leurs droits quand elles entrent dans un service de santé partout, n'importe où finalement. Puis, est-ce qu'il y a des questions que vous posiez dans la première partie, que vous posiez maintenant, que vous voulez savoir plus dans votre deuxième partie de votre étude? En effet, avec l'analyse des premiers témoignages, les premiers 35 témoignages que nous avons récoltés en 2021-2022, on s'est rendu compte qu'il y avait des sujets qu'on n'avait pas abordés et que les femmes amenaient elles-mêmes durant les entrevues. Donc, on parle ici d'avortement imposé dans certains cas. On parle également de propos racistes et discriminatoires qui leur sont dites pendant qu'elles font soit des suivis de grossesse ou encore lorsqu'elles sont en plein travail sur la table d'accouchement. Donc, toutes ces réalités-là, on voulait les entendre aussi. Donc, on a ajouté des questions sur, par exemple, les alertes bébés que certaines familles ont subies à l'instant où le bébé naît, les services sociaux débarquent et on se demande pourquoi parfois. On a également entendu des récits de tests sanguins qui seraient faits sur des bébés autochtones pour vérifier si la mère aurait consommé durant la grossesse. Le problème, ce n'est pas tant les tests, mais le fait qu'on ne demande pas le consentement des parents pour procéder aux tests. Donc, toutes ces questions-là ont été ajoutées dans notre seconde phase pour en savoir un peu plus sur ces réalités-là. On est à un mois, à peu près jour pour jour, de la date limite de vos témoignages, de la récolte de données. Qu'est-ce que vous avez besoin en ce moment? En effet, il reste un mois à notre collecte des données ou au recueillement de témoignages de femmes et de personnes des Premières Nations qui acceptent volontairement, évidemment, de nous parler, de nous faire confiance aussi avec leurs récits. Parce que nous, ensuite, il faut qu'on traite l'ensemble de ces témoignages-là, qu'on les analyse et qu'on rédige un rapport, un second rapport, en fait, pour faire un état des lieux, puis continuer à documenter ces réalités-là. Donc, les quatre prochaines semaines, on fait encore des entrevues, on se rencontre en personne ou on les fait par Zoom, si ce n'est pas possible de se rendre là où on nous invite. Et on reste évidemment ouvertes à tout témoignage qui voudrait nous être acheminés. Est-ce que vous réussissez à rentrer en contact avec les communautés qui sont dites plus anglophones? Ah oui, tout à fait. Nous récoltons autant de témoignages en anglais qu'en français, bien sûr. Notre campagne de communication a été faite dans les deux langues. Et oui, on entend des témoignages en anglais sans problème. Miigwetch, Suzy Bazin. Merci beaucoup. Miigwetch. À toi. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTM. Je m'appelle Chushan Bakan. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yamez, Winnie. Sous-titrage ST' 501